Les citoyens, surtout les autorités locales, beaucoup, des bureaux d'études, les professionnels de la santé. Les principaux utilisés sont un site internet qui a été refait en 2019-2020, qui nous propose une approche plus cartographique, nettement plus conviviale et facile à utiliser, qui s'appelle wallonair.be, si vous avez l'occasion, jetez un coup d'œil. L'outil web en question, ce sera le projet R qui va nous concerner, qui permettra de télécharger et d'afficher des graphiques de la qualité de l'air et pour l'historique. Rapidement, ce n'est pas un schéma pro, là je l'ai fait comme j'ai pu. On a les stations de la qualité de l'air qui sont ici à gauche, avec toute une série d'analyseurs spécifiques qui agglomèrent les données via système d'acquisition, qui passent dans un réseau VPN pour arriver dans notre base de production XR, oracle, et puis après coup, toutes ces bases de données, parce qu'on en a plusieurs en fonction des réseaux de la qualité de l'air, sont moulinées sur une base de données AirWeb SQL Server, enfin son nom c'est AirWeb, donc SQL Server, avec toute une série de scripts R qui tournent sur cette base, Job et SP pour, au final, arriver à notre base intermédiaire qui sera exploitable pour le site Wallonaire en haut à droite et le CQA Web Project qui va nous concerner maintenant, CQA pour cellules qualité de l'air. On n'a pas été très original. Une capture d'écran rapide du site web Wallonaire, voilà comme il est en son état. Beaucoup d'infos, il y a une version express et une version complète, là c'est la version complète. Et rapidement, ça c'est déjà l'univers Shiny Proxy avec Golem, une application Shiny, qui sont toutes assez classiques, mais qui fait le travail, c'est-à-dire proposer des graphiques et télécharger des données. Désolé pour la résolution, ça c'est, enfin voilà, je ne saurais pas faire mieux, c'est le projecteur qui est capricieux. Donc, application Shiny qui se déploie principalement, enfin on va y arriver, donc je vais plutôt passer cette diacine, ça ne sert à rien, mais voilà, par exemple, ça propose des graphiques dynamiques ou fixes, là c'est via un ggplocli, ou alors encore des tableaux via un datatable ou des statistiques qui seront développées sur différents onglets, il y a des boutons pour customiser les différents graphiques, quelque chose d'assez banal, on va dire en quelque sorte. Donc le projet CQA Web, on y arrive, donc c'est une application Shiny à la base qui existait pour nous, entre nous. Elle était faite comme un fichier FLEUV, avec beaucoup de choses dedans, on s'y retrouvait avec et avec. Alors justement, l'idée, ça a été, donc déjà, de ce projet RStudio, là, ça a été de le rendre versionnable sur notre dépôt GitLabPrivé 17, donc voilà, il est en point guide, super. Et puis après coup, on a collaboré avec, et plus que ça, avec Finker, donc avec Vincent et Mireille, que je remercie à nouveau, pour arriver à un package, un package Golem, voilà, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois ces jours-ci, donc qui est autoportant, testé, validé, documenté, on a utilisé R-Amp aussi pour la gestion des packages. Donc chaque module a été fait en fonction du display de l'application, voilà, en fonction des différents tabs et autres. Et puis aussi, on a pris le temps de faire un package, on va dire métier, bon, un peu à l'arrache, mais il existe et il fonctionne, pour proposer toutes les fonctions métier utilisées par l'application Shiny. Bon, c'est pour ça que la petite photo reprend bien les différents intervenants. Donc on a GitLab, Docker, via Shiny Proxy, Shiny, bien sûr, Golem et R-Amp, mais plus tard, je citerai aussi les autres packages utilisés rapidement. Là, pour le projet CQAWeb, donc on a donc, via GitLab, un CI. Voilà, le CI, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, on utilise un ShareTroner pour exécuter toutes les commandes du CI. Et alors, dans ce CI, on déploie le tout dans un environnement d'exécution Docker, où on utilise l'image, rocker, géospatial 4.1.2 pour être sûr d'avoir toutes les fonctions utiles. Dans ce CI, on a deux étapes, donc le build, sans blague, et puis le deploy, donc ce n'est pas de deploy si le build ne passe pas. Plusieurs objets, pardon, plusieurs jobs sont repris alors dans ce build. Donc, le job principal, c'est le building, qui est donc un job qui est lancé automatiquement à chaque commit, et qui a pour but d'intégrer, de réaliser le R-Check, avec comme objectif, bien sûr, 0 error, 0 warning, 0 notes. Les notes, on a parfois une ou deux, mais ça passe. Donc là, je reprends uniquement la ligne principale de la fin du job du building, qui montre bien que, voilà, c'est ce qui est lancé, et c'est le boulot de l'étape du job building. À la fin, qu'est-ce qu'on a comme artefact de sortie ? On a un package R valide et exploitable, en tarjet Z. Dans ce même CI, donc du projet GitCQAWeb, donc notre projet Shiny, Golem, on a d'autres jobs qu'on a désignés avec deploy, underscore, j'ai mis branch, entre guillemets, parce qu'en fonction des branches utilisées via le projet GitLab, on a décidé de les ventiler. Une ventilation manuelle, bien sûr, mais parce que ça nous permettait comme finalité, de créer une image Docker qui sert à jouer dans un container Docker du Shiny Proxy, donc c'est-à-dire une version bien spécifique de l'application qu'on veut visualiser. Donc chaque image a un tag spécifique, et on le voit bien au niveau de la construction Docker, avec son tag spécifique, par exemple, si c'est une web de .prod. Il peut avoir aussi de l'aide, si j'avais pris le deploy dev. Donc là, pour ce job ici, rapidement, on peut constater qu'on utilise le Shiny Proxy verne comme runner, donc là on utilise un spécifique runner qui a été mis en place par Open Analytics, qui est le créateur de Shiny Proxy, une société basée en Belgique à Anvers. Et puis ensuite, finalement, le guide clone du package, voilà, de notre package qui s'appelle CQAWebMétier, et ensuite la construction d'une image Docker qui fait tourner l'application Shiny. Voilà donc le Dockerfile qui est donc la recette pour aboutir à ça. Beaucoup de choses, ou parfois je ne suis pas non plus expert en tout ce qui est vraiment commande unique, mais au bout du compte, on arrive donc à faire un install local du CQAWebMétier et du package Golem CQAWeb, et de l'exposer sur un port 38-38 et de le faire tourner donc via CQAWeb RunApp de Golem. Donc ça, ça nous crée notre image Docker. Donc voilà, le Dockerfile finalité, créer des images, bien sûr, donc ça nous facilite en tout cas, nous, la visualisation de l'application en production, bien sûr, mais aussi en staging. On a décidé de procéder de la sorte, c'est peut-être pas effectivement la meilleure solution, mais en tout cas, cette méthode branche du guide job qu'on crée en fonction des branches, et puis image container, c'est notre convention à nous, c'est peut-être pas la meilleure, c'est sûr, mais avec l'expérience, peut-être qu'on changera notre fusil d'épaule, mais en l'occurrence, on laisse comme ça pour le moment. Donc là, simplement pour montrer qu'il y a les deux stages qui passent, ouf, le building et le deploy. J'arrive donc au second pendant du projet CQAWeb, qui fait intervenir clairement chaîne e-proxy. Donc là, notre image est créée, notre Golem fonctionne, tourne, on est content du résultat, mais il faut l'exposer sur le web. Et c'est Shiny Proxy qui intervient, puisque c'est une plateforme open source pour le développement d'AppShiny en entreprise. Et donc, nous, on a décidé de prendre comme convention l'image que vous voyez ici à droite, c'est-à-dire trois environnements, un environnement public, externe et interne. Public, c'est pour le citoyen qui viendra regarder les données de la qualité de l'air via notre site Wallonaire. L'externe, c'est pour des clients privés qui souhaitent avoir une application bien spécifique et seuls eux pourront l'avoir. Ça, ce sera géré alors avec le serveur qui cloque. Et ensuite, une application atteinte, c'est pour les gens qui sèvent comme nous, et nous, on a accès à tout. Donc, c'est-à-dire les tags prod, les tags dev. Parce que là, effectivement, l'image du container qui sera développée, pour en tout cas le public et l'externe, vous avez compris, c'est le projet Git dans sa version main. La branche main, c'est-à-dire le tag prod. Le reste, ce sera diffusé uniquement en atteinte sur l'icep. Donc, je précise bien que c'était en collaboration avec Open Analytics et Tobian. Donc, voilà, le Shiny Proxy, à nouveau, c'est un projet GitLab, qui est sur notre Git à nouveau et qui a un CI. Ce CI est aussi divisé en différents jobs, vous l'aurez compris, puisqu'il y a trois environnements, il y a trois jobs. Donc, le deploy internal, le deploy public et l'autre, on ne voit pas, c'est le deploy external. Donc, c'est tout assez sommaire, mais qui fait le travail, parce que c'est surtout le script uncivel Playbook qui sera généré au bout du compte et qui fera toute la magie du Shiny Proxy. Donc là, je vous montre que chaque environnement dans le repository qu'on a, donc Shiny Proxy, en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Beaucoup de fichiers. Donc, ça, c'est Tobian qui l'a déployé. Il m'a expliqué tout ce qu'il devait savoir. Après, à moins de creuser l'histoire. Mais en tout cas, on a un fichier environnement, application.yml et d'un pipeline associé à chaque fichier environnement. Donc, on a bien les trois pipelines qui sont disponibles ici à droite sur l'image de droite. Donc, le Shiny Proxy, ici, le projet, le but, c'est uniquement faire la configuration du Shiny Proxy. C'est en aucun cas commencer à jouer sur l'image Docker de CQA. Ça, on est bien d'accord. Donc, le but, c'est éditer le fichier Playbook, file environnement, que ce soit public, external ou internal, à place d'environnement, et on édite le fichier application. Et puis, une fois que c'est fait, on lance le CICD, on lance le job et voilà, la magie s'opère. Au niveau de la mise à jour, je précise que nous, on a décidé de faire un redémarrage du service directement pour l'interne, parce que ça nous concerne de nous. Pour l'externe et le public, il est préférable de faire un redémarrage dans le chronetable qui est planifié à une heure du matin pour ne pas que l'utilisateur qui chipote dessus se fasse expulser directement. Et au besoin, on peut quand même faire un redémarrage manuel du service. Donc, ça, c'est un exemple de fichier conf, application.yml. Là, toute cette documentation est disponible sur le site de Shiny Proxy pour avoir vraiment tous les paramètres utiles. Il y a pas mal de choses et même beaucoup de choses, franchement, pour le dire. Et ce qui nous concerne ici, je vais simplement citer ces deux blocs-là. On voit les IDs avec CQA Broad et CQA Web Dev, ce qui permet le nom du container, du network, qui permet de, c'est là qu'on va lister, en fait, les applications qu'on veut déployer sur le Shiny Proxy. Donc, c'est vraiment vite fait. Donc, on arrive finalement à lancer le CICD deploy. Je vais prendre celui-là, c'est sûrement, je regarde, c'est le external. Et ça ne prend pas beaucoup de temps parce qu'en haut à droite, vous voyez que la durée est de 4 secondes. Parfois, c'est peut-être 30 secondes. Donc, c'est très rapide. Voilà, tout passe, le deploy passe et on arrive à ceci. Donc, c'est-à-dire une interface Shiny Proxy où sont listées toutes les applications qu'ils ont repris dans le fichier application.yml. Donc, toutes les applications sont là. On a CQA Web Broad, CQA Web Dev, on a encore l'état de fincaire à la remise. Et puis ensuite, au calendar plot, enfin bref, ce sont des applications liées à la qualité de l'air. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir rapidement toutes nos applications en ligne via les différentes URL, comme je montrais, pardon, je réinvite en arrière, via les URL spécifiques ici. Bon, à chaque fois, toutes les URL spécifiques pour chaque environnement. C'est ça qui est pratique, même si elles sont toutes sur le même serveur. Pardon, je reviens dans le futur. Voilà. Et donc, pour terminer, je précise comment on peut rajouter facilement une application Shiny parce que le but de nous, c'est aussi de déployer d'autres applications Shiny. sur Shiny Proxy, eh bien, il suffit d'ajouter simplement le projet dans l'administration du GitLab au spécifique runner et Shiny Proxy VM. On rajoute le projet, voilà, on le voit en enable, c'est bon, c'est fait. Une fois que c'est fait, on peut aller dans le projet en question Git qui nous concerne l'application et alors lui créer un CI spécifique pour faire un peu comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire ça, voilà, cloner le situé à votre métier si c'est utile et créer en tout cas une image via un Dockerfile. Donc, voilà le Dockerfile d'une autre application que j'avais faite dernièrement. Donc, c'est assez léger et rapide à faire. Donc là, c'était pour déployer une application qui s'appelle CalendArplotMail. Voilà, la résolution est ce qu'elle est. Et voilà encore un nouveau, donc, simplement aussi pour montrer que l'application a été remise dans le fichier en question, l'application.invoyable, et on précise bien alors quels containers on va afficher et autres. Ici, et ce sera pour terminer, on voit aussi la notion d'accès groupe et ça, c'est vraiment très intéressant. Où j'ai mis par exemple CalendArplot. Donc, c'est-à-dire, c'est pour faire l'introduction sur... Oui, là, c'était pour montrer que, voilà ce qu'il arrivait. Moi, j'avais mis le logo Avignon pour aujourd'hui, pour une application. J'en arrivais pour terminer avec l'accès sécurisé via aux applications Shiny, via Shiny Proxy. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser ce qui s'appelle le KeyClockServer en parallèle avec le LDAP et l'Active Directory de notre institut. Donc, ça nous permet justement d'avoir, en tout cas, via le KeyClockServer, un projet open source qui délègue toute la gestion des identités. Donc, pour nous, en soi, à quoi ça nous sert ? C'est intégrer les utilisateurs du LDAP-ICEP, donc la muleur des utilisateurs, créer des nouveaux utilisateurs qui sont en dehors du domaine, donc c'est-à-dire des clients privés, par exemple, ou des autorités locales, et puis ensuite, créer des groupes pour les environnements internals et externals. Des Shiny Proxy, donc comme ça, au moins, ça permet de créer des groupes d'utilisateurs qui seront directement liés aux paramètres access-groupes du fichier configuration.yml. Ce qui est très intéressant parce qu'à la fin, ça permet, donc, par exemple, ici, je prends un rapide exemple où je me crée un utilisateur dans le KeyClockServer, ça, c'est l'affichage du KeyClockServer en admin. Ici, je crée un groupe qui s'appelle ROL, en l'occurrence, là-bas. Donc, j'ai pris un exemple en ce que vous avez vu tout à l'heure, le groupe CalendarPlot. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, j'ajoute ce groupe ou à l'utilisateur, comme vous avez vu, l'autre part, c'est moi, voilà, CalendarPlot. Et à ce moment-là, dans le fichier application de l'application CalendarPlot, je lui rajoute, avec ce groupe, les données, voilà, c'est ici, CalendarPlot. Et donc, de cette manière, une fois que je me connecte, alors, avec ma session sur le Shiny Proxy external, j'arrive à uniquement ceci, alors que dans la liste, il y en avait toute une série d'autres qui sont effectivement masquées parce que, en tant que l'OSPA, je ne peux uniquement avoir accès à cette application-ci. Donc, voilà, mon identifiant est en haut à droite. Donc, voilà, on a fait le tout le tour de cette chaîne, GitLab, Shiny, Golem, tous les packages qui sont très utiles pour la formation des graphiques, Shiny Proxy, bien sûr, qui déploie le tout dans des environnements Docker. Donc, pour nous, en termes de conclusion et de perspective, cette solution-là était franchement nouvelle pour nous et totalement satisfaisante. Ça va nous permettre de faire évoluer, donc, l'application de manière plus pro, comme on peut, en tout cas, puisqu'on n'est pas non plus tous des ingénieurs DevOps, on va dire. Mettre en approche l'approche collaborative du projet avec ce qui est bien visuel immédiat sur le web, que ce soit en production ou en développement, avec, justement, les jobs deploy, machin. Et aussi, disposer d'un système d'autorification qui est efficace, donc, e-clock serveur plus le LDAP. Et aussi, surtout, c'est un permis de stabiliser et fiabiliser l'application via aussi le fait d'utiliser des conteneurs isolés Docker, un conteneur par utilisateur. Donc, il n'y a pas de fuite de données, pas de fuite de mémoire, donc, tout est très stable et ça, c'est très, très bien. Donc, pour nous, l'avenir, eh bien, c'est continuer à rendre plus robuste l'application, surtout en matière de documentation. On pêche un peu. Pour ça, mettre en package toutes les fonctions métiers afin de les sortir de l'app. Je pense, justement, peut-être utiliser le package Fuzel. Ça sera aussi une bonne chose aussi d'être testé d'autres technologies. Améliorer et construire CI, CD et continuer à se documenter, parce que pour nous, et pour moi aussi, surtout, c'est assez nouveau, donc, il y a encore de la marge. Et alors, peut-être repenser la convention branche, job, image, container, ce sera à voir, et bien sûr, déployer nos autres applications Shiny sur le Shiny proxy. Voilà, merci pour votre attention. Applaudissements Alors, n'hésitez pas à poser une question sur le Slido. Ah, on en a vraiment. Alors, peut-on facilement récupérer l'identifiant de l'utilisateur connecté au FDAP dans la fiche Shiny avec Kipot ? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est le genre de questions qu'on se pose, parce que, contrairement à ce qu'Aurélie avait présenté hier, je ne me cite que moi, mais j'ai mes collègues qui ont travaillé déjà sur ce projet. Et donc, oui, ce sont des paramètres qui sont récupérés, parce qu'en ayant lu la documentation sur le site Shiny proxy, il y a toute une série de commandes qui sont utiles pour récupérer ce genre d'informations. Il n'y a rien d'environnement qui peuvent être alors récupérés d'une manière ou d'une autre dans l'application Shiny. Et d'ailleurs, si je me permets, j'en reviens vite en arrière-assaut cette diacy, peut-être pas celle-là, mais c'est dommage qu'on ne voit pas... Oui, voilà. Sur les boutons, vous voyez, qui sont gérés par l'application pour l'AWM, on peut utiliser, il y a les boutons MyApps, Report Issues, Signal, et MyApps, ça permet un peu d'avoir toutes les infos sur l'utilisateur connecté. Enfin, donc ça permet d'arriver quand même à pas mal de choses. Et aussi, surtout, une chose qui n'était pas précisée, mais ça rentre dans le cadre de cette question, c'est qu'on utilise un serveur Prometheus et Grafana pour utiliser tous les métriques utilisables pour le Shiny Proxy. Donc ça nous fait une sorte d'audience du site web et savoir un peu quels sont les utilisateurs connectés et autres. C'est en tout cas gérable, même si je ne sais pas vraiment en dire plus. Est-ce que tu aurais des chiffres d'utilisateurs, moins de personnes connectées en même temps ? C'est vrai que la qualité de l'air en paix, ce n'est pas toujours sensible, mais ça dépend un peu en fonction des pics d'ozone, en fonction un peu des cas de pollution. Donc, nous, en tout cas, il a été dimensionné pour avoir, je pense, il faudrait que je reparle de ça avec Vincent ou Tobia, mais pour au moins 200 utilisateurs en même temps, je ne pense pas qu'on aurait vraiment beaucoup, beaucoup plus au même moment. Donc, c'est quelque chose assez de suffisant pour le moment. Et la question de plus générale, je me demandais combien de temps ça avait pris ? C'est un gros projet avec plein d'aspects. Est-ce qu'il y a eu plusieurs versions ? Est-ce que ça a été itératif ? Comment ça a commencé vraiment ? Est-ce que ça a commencé petit ou directement ? Ça a commencé petit dans le sens où, oui, parce que c'était une application qu'on utilisait d'abord en interne, mais qui était faite comme elle était. Ça faisait déjà quelques années, mais voilà. Donc, déjà souvent d'un changement ? Oui, oui, déjà. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà quelques années qu'on est dessus. Mais voilà, bien dans le métier, parfois, c'est le côté un petit peu fatigant. On ne peut pas toujours être concentré systématiquement sur le même projet. On doit souvent passer d'un à l'autre ou en faire plusieurs à la fois. Enfin, comme tout le monde, je ne dis pas, mais voilà, malheureusement, on fait comme on peut. Mais en tout cas, non, ça n'a pas été du jour au lendemain. Ça a commencé à la limite il y a quelques années. Mais par contre, cette projection aussi, GitLab Golem Shiny Proxy, on l'a commencé, je pense, en septembre 2022 et ça s'est terminé mai 2023. D'accord. Voilà. Et heureusement, justement, on avait, contrairement aux dix mauvaises pratiques proposées par Vincent, Fincare, nous, on avait tout l'accès pour, on va dire, l'infra. C'est ça, il y a un avantage aussi. Donc, on est en contact direct avec le service informatique, on a tout ce qu'on veut. C'est sur machine virtuelle VMware. Donc, il nous alloue vraiment tout ce qu'on veut pour avoir des machines à bon, enfin, voilà, bien configurées. C'est bien. On a cherché. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Sinon, on va m'arranger pour ne pas prendre trop de retard. Merci, Laurent. De rien. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501